A l'instar de Jean-Yves Lafesse, Edouard Balladur s'est amusé à piéger Jacques Chirac. Faire un petit canular. Je vais l'appeler dans sa voiture, comme ça je suis sûr de le trouver. Allô Jacques Chirac, ici Fantôme, celle qui réquipète. C'est bien vous la dent de saucisse gominée ? Allô, qui est à l'appareil ? Je ne vous connais pas madame qui réquipète. Déclinez votre identité. Fantôme, celle qui réquipète. Fantôme, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais raccrocher, hein ? C'est intelligent, ben oui. Ah, bravo ! Et maintenant, saucisse, tu vas répéter bien, là où t'es intelligible voix, tout ce que je dis. Oui, et si je refuse ? Eh bien, je dirai à tout le monde que j'ai trouvé un pan de jartel dans ton bureau. Un pan de jartel ? D'accord, je répète. Alors, tu dis vive Fantôme, Fantôme qui réquipète. Oui, Fantôme qui réquipète. Bien, et maintenant, tu dis vive Bernadette qui fait mieux que Fantôme. Merci. Ah non, ah non, ça je peux pas. Allô, allô ? Il a raccroché. Salaud. Moi, personnellement, je peux me targuer de ne jamais avoir reçu de coup de fil de chaîne fantomètre qui réquipète et qui terrorise tout le monde. Moi, je crois que si elle m'appelait, je ne réagirais pas, ça ne me ferait rien du tout. Ayant entendu ses déclarations, le Bernadette s'est précipité sur son téléphone. Attends un peu que je trouve son numéro, il va recevoir le lieu des plumettes. Allô, pourrais-je parler à monsieur Giscard d'Estaing, s'il vous plaît ? C'est ce fantomètre qui réquipète dans ta maison de retraite. De cette fameuse fantomètre qui réquipète, mais monsieur et moi, elle m'a terriblement menacé. Elle m'a dit qu'elle viendrait comme ça un jour à la province, dans ma maison de retraite. Non seulement pour rire, mais en plus pour faire un prout. Et le fantomètre qui m'a été choisi, mais j'en rentrais comme lieu pour y craquer sa louise, ça ne me fait plus que chaud. Jean-Marie Le Pen est un peu plus tard, c'est un peu plus obligé par fantomètre. On ne prend pas du tout cette histoire en sérieux. Pardon, cette histoire de fantomètre, c'est qu'une pantalonnade grotesque qui vise les piètre représentants de notre classe politique. Et je ne comprends pas pourquoi moi, je redouterais les attaques systématiques de cette pétomane. En tout cas, moi, j'ai fait l'Algérie et je lui tiendrai tête. Bien, je vais m'en occuper du décoloré de la Trinité. Allons-y, il va faire dans son froc bleu blanc rouge. Diaboule ! Allo, je parle à Jean-Marie Le Pen, s'il vous plaît. C'est ce miche ! C'est fantomètre qui est l'équipette sur ta vilaine tête. Voilà. Arzot. Une derderche. Terrorisé, Jean-Marie Le Pen a pris le premier avion pour quitter la France. Je fuis la France et je vais à Jérusalem, au Mont des Oliviers. Me voilà rassuré, n'est-ce pas ? Dans ce lieu sain, je ne crains plus les coups de fil scatologiques de cette fantomètre qui respectera, je pense, ma tranquillité. Allo, le Mont des Oliviers ? Passez-moi Jean-Marie Le Pen. Souvenez-vous, la dernière victime de fantomètre, c'était Michel Rocard. Michel Rocard, j'écoute. C'est fantomètre qui riquipette sur ta tempête. Depuis, ce dernier a perdu la raison. Fantomètre ! Fantomètre ! Fantomètre ! Fantomètre ! Fantomètre ! Terrorisé, il l'air comme un chien fou. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là, personnage ? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur ? C'est bon, fantomètre ? Calme-toi, calme-toi, assied-toi, 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 sorti calmement. Voilà, assied-toi. Elle n'est pas là, elle est là, elle est dans la salle. Elle n'est pas là, elle est dans la salle. Elle est dans ma pochette. Du coup, ses amis socialistes l'ont placé dans un établissement spécialisé. Elle n'est pas là, c'est sûr ? Tu seras bien ici. Elle est partout. Dans mon slibard, dans mon pyjama. Elle me suit. Dans mon café au lait. Dans mes espadrilles. Putain, c'est la trouille. Ils n'ont pas fini d'entendre parler de moi avec fantômes. Chers amis, aujourd'hui, nous prenons beaucoup de risques dans ce lieu Gabriel, puisque Guy Béard nous interprète une chanson sur Fantômes. Guy Béard est un chanteur engagé. Aujourd'hui, il va défier Fantômes. Oui, Michel. Et la chanson dure dix minutes. Guy, quand tu veux. Fantômes. Fantômes, c'est la merde. Ces coups de fil, je les emmerde. Fantômes, merde, 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 merde. Pourquoi s'affoler ? Il faut lui dire merde, 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 merde. Bien, je vais me le farcir le troubadour pour nocer banquet. Allô, allô, tu m'entends ? Est-ce qu'il fait beau temps à sa affaire ? Béard, c'est Fantômes qui rit pas et surtout qui pète pas. Un coup de fil de Fantômes, ça se mérite, amateur. Oh, ben, merde. Dans le cul. Hum, 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 hum. Hum, hum. Voilà. Je suis pas prêt de me refaire chier. Mou, hum, hum. ...